Coucou, c'est Lorraine, je suis ravie de te retrouver sur ma chaîne aujourd'hui avec la présentation d'un nouvel oracle peu connu aujourd'hui alors qu'à l'époque, il était vraiment la star de tous les grands salons de tous les plus grands palais en Europe c'est l'oracle Sibylle, donc plutôt la Sibylle de l'oracle voilà, donc sans plus attendre, je t'invite à poursuivre la vidéo et à découvrir toutes les cartes une par une donc il est comme ceci dans un petit paquet comme un jeu de cartes, on va dire traditionnel avec un petit livret en plusieurs langues nous l'avons donc ici en français et alors il explique un petit peu l'histoire de ce jeu donc je vais te le lire alors non, c'est où ? la partie française voilà, voilà alors déjà, on te dit que tout le monde peut utiliser la Sibylle qu'il faut trois ingrédients donc pour être cartomancien, amateur, j'ai envie de dire professionnel éventuellement bon, le but c'est pas forcément d'aller chercher à deviner un avenir qui n'existe pas encore un avenir que l'on crée soi-même à chaque instant de toute façon, puisqu'on a le libre arbitre et qu'on fait nos propres choix donc là, on nous parle de l'intuition donc c'est très important pour comprendre les cartes de la relation entre l'affinité que l'on a, le consultant et les cartes et alors qu'est-ce qu'ils disent ? et en dernier alors je ne sais pas les trois ingrédients, quels sont-ils ? donc la connaissance la relation et peut-être connaître l'histoire donc je vais te raconter l'histoire de la Sibylle la Sibylle de l'oracle est d'origine française Cocorico entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle cette forme de divination était très populaire diffusée et pratiquée presque partout mais de façon particulière à la cour et dans les salons littéraires et intellectuels à l'origine, la divination se pratiquait avec un jeu de cartes normales appelée à couleur française donc cœur, carreau, trèfle et pique bientôt, les cartes normales furent remplacées par des images qui représentaient des scènes de la vie quotidienne et donc très liées à l'expérience personnelle ces représentations furent ensuite commentées chacune avec une phrase une définition qui caractérissait l'image imprimée sur la Sibylle fournissant ainsi une première explication significative et juste pour ajouter qu'à l'époque le tarot était plutôt utilisé par les hommes et la Sibylle plutôt par les femmes voilà, les femmes intellectuelles les femmes raffinées dans ces salons de la belle époque, de la grande époque 18e, 19e siècle voilà, donc j'ai classé les cartes dans l'ordre et c'est parti pour la présentation donc la première carte c'est ah bah non, ça c'est la dernière mince alors la première carte c'est Cupidon donc ça représente l'amour donc on voit qu'on a le dessin ici le numéro de la carte ici le jeu de cartes donc à quoi ça correspond et la définition en bas j'aime beaucoup les dessins qui ont un style un petit peu donc de cette époque ancien particulier mais vraiment raffiné et très expressif donc la deuxième carte une amie sincère donc ici on a l'absence qui est exprimée par cette dame qui attend l'attente voilà, donc cette dame aussi qui attend cette personne qui arrive vers elle le... j'arrive pas à lire beaucoup d'argent beaucoup d'argent voilà, on voit le tas de pièces ici le fait de faire les comptes ok un billet doux donc soit c'est cette personne qui écrit donc avec l'as de coeur un billet doux ou le fait de recevoir un billet doux de quelqu'un donc ici on a la contrariété le déplaisir donc des personnes qui sont pas très contentes qui se prennent la tête un petit peu donc le chagrin les larmes là on est sur du pic le pic ça pique avec cette jeune femme peut-être une enfant triste donc ici on a les caquets donc les... ceux qui partent dans le dos les racontards les... enfin voilà toutes ces choses que les gens aiment bien parfois bref le dépit représenté avec cette image avec cette dame ici l'espérance donc là il y a un côté un peu plus mystique voilà avec la mer le bateau un petit peu ça me fait penser à cette histoire de la mythologie grecque Ariane qui attend le retour de son bien-aimé sur son île donc ici on a les ennemis donc avec une personne mal intentionnée cachée qui attend peut-être de sauter sur cet homme de lui voler quelque chose ouais de pas avoir de très bonnes intentions en tout cas donc là on a les empêchements donc un retard un contre-temps flatteur la flatterie donc peut-être pour obtenir quelque chose en échange voilà on voit cette personne qui parle voilà à ce monsieur peut-être qui a un grade qui a un statut social c'est intéressant de voir les histoires qui se racontent un petit peu dans ces images donc la fidélité l'attachement donc représenté souvent avec le chien quand même donc voilà le chien de cette dame une dame classe raffinée on a ici l'homme de loi donc un juge avec un roi de pique quand même la loi qui n'est pas toujours juste donc là c'est l'inconstance avec vous voyez une petite scène de la vie quotidienne une instabilité peut-être dans un courrier peut-être des choses cachées une boîte il y a du pic quand c'est des émotions comment dire pas négatives mais pas toujours bonnes c'est souvent du pic quand même donc là on a les joueurs donc le jeu le fait de miser avec de l'argent voilà l'argent sur la table ici d'espérer gagner des choses d'une manière facile ou en prenant l'argent de quelqu'un d'autre donc ça peut parler de ça toujours avec le côté du pic donc là on est sur l'homme pour lequel on fait les cartes donc le consultant ou si on pense à un homme voilà s'il apparaît donc c'est cet homme là en tout cas on le voit pas trop il est de trois quarts limite de dos donc ici c'est la dame pour laquelle on fait les cartes donc la consultante voilà c'est bien expliqué pareil donc pour parler de sa vie alors la carte de la mort qui est pas toujours une carte négative au contraire donc même si le dessin il fait un petit peu peur parce qu'on est quand même au 18-19ème siècle ça parle souvent quand même de la fin de quelque chose pour une renaissance un renouveau une transformation voilà ou c'est le fait peut-être de couper aussi des liens des choses comme ça donc là on a quand même une méchante femme alors là on voit sur son visage elle est pas très gentille elle est toute marquée ridée déformée par la colère elle a cassé la chaise ouais il y a un truc elle est pas cool cette femme donc là il y a un militaire un homme avec un uniforme donc ça c'est l'époque un peu napoléonienne donc la grande classe à l'époque les hommes avaient des collants des grandes bottes des épaulettes et surtout moi j'adore je sais pas si on voit bien je vais essayer de voilà plus de netteté le petit truc qui fait la grande classe la moustache ah ouais la moustache c'est la super classe moi j'adore et ça revient à la mode ça c'est cool donc là on a la maison de ville donc quelqu'un qui habite dans une grande ville un appartement voilà on voit bien une scène de la vie de cette époque là il n'y avait pas les voitures encore c'était un peu plus écologique même si c'était quand même la ville et que bien sûr il y avait quand même déjà des saletés des pollutions bien sûr la maison de campagne donc là c'est le contraire alors dans ce jeu comme je le disais tout à l'heure il se jouait dans les salons donc avec les les aristocrates voilà cette classe sociale quand même assez élevée donc une maison de campagne c'est pas une chaumière au fin fond de la forêt c'est quand même un palais voilà la maison de campagne quoi donc avec ce couple qui a sûrement la maison de ville et qui va passer son week-end à la campagne par exemple donc ici on parle de mariage donc avec cette dame qui va se marier qui se prépare aidée de son assistante pour pas dire servante dame de compagnie comme on devait le dire à l'époque donc elle est dans l'amour on a du coeur ici voilà la maladie alors pareil avec du pic avec cette personne ici ce seigneur cet aristocrate très très mal qui 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 on prodigue des soins les pensées le fait de penser à quelqu'un avec alors on voit je sais pas si on voit ici voilà des fleurs un bouquet peut-être qui est en train de s'assécher parce que ça fait un certain temps qu'il est là il y a des fleurs qui sont tombées voilà une personne qui pense à quelqu'un avec des coeurs alors le trèfle qui est souvent représentatif de tout ce qui est le côté matériel un petit peu donc là un présent donc c'est un cadeau le fait d'amener un cadeau recevoir un cadeau donc là c'est une horloge donc là on parle de la perte d'argent donc une personne qui cherche son argent donc là on est sur du pic aussi qui a fait tomber ses pièces qui bon voilà le protecteur donc c'est un homme donc là on voit bien un homme ancré avec le trèfle un roi de trèfle un homme vraiment qui a du bagout quoi qui a un statut qui voilà qui peut protéger qui peut amener à une femme tout ce dont elle a besoin voilà donc là on parle des pièges le pic attention aïe 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 donc là on voit quelqu'un qui tend des pièges dans la nature aux animaux c'est pas très pas très pas très cool une partie de campagne donc à l'époque apparemment ils allaient à des dos sur les dos d'âne je sais pas s'amuser dans la campagne oui c'était vraiment une classe particulière une classe sociale qui avait des loisirs particuliers quand même alors les plaisirs et les divertissements avec le carreau ici alors on voit des artistes un polychinelle je crois enfin voilà donc c'est le fait des sorties de l'époque des querelles et oui le fait de se bagarrer pour quelqu'un pour quelque chose une situation là on parle du retard et oui quelqu'un qui est en retard quelqu'un qui s'enfuit qui du coup ça retarde les choses le rentier donc cet homme ce roi de coeur qui qui a même pas besoin de travailler il est tranquille il est bien potent il a tout ce qu'il faut comme il faut il a son chien enfin voilà le rentier la personne de l'époque alors là on a la réconciliation entre deux amis avec le carreau avec ses escrimeurs ici avec leur fleuré qui se serrent la main après peut-être une bataille enfin voilà là on nous parle de la révélation importante quelqu'un qui qui peut-être va faire porter un message un message important un message qui va dire quelque chose donc là il y a celui qui écrit hop qui va envoyer la missive à la personne destinée alors là c'est le succès donc les lauriers un petit peu comme Jules César voire Napoléon Napoléon qui avait les lauriers lui aussi cette grande classe c'est quelqu'un qui a eu du succès dans les affaires parce qu'on parle ici du trèfle donc le côté matériel dans la connaissance peut-être peut-être du succès en amour parce qu'il est beau donc il a voilà le succès dans tous les domaines donc ici la surprise le fait de donc cette image qu'est-ce qu'elle raconte il y avait quelque chose dans cette cage peut-être un oiseau peut-être boum qui s'envolait c'est surprenant bon avec ou alors c'est un cadeau qu'on fait peut-être c'est le cadeau aussi de la liberté je ne sais pas parce que c'est une histoire de cage et on est sur du cœur ok intéressant la tendresse alors vraiment là on parle de bon ben d'un contact de deux personnes avec beaucoup de tendresse mais ici quand même c'est une tendresse maternelle avec cette reine de cœur l'amour inconditionnel vraiment c'est ça cette douceur donc là on a une blonde qu'est-ce qu'elle est jolie elle est élégante elle se tient bien elle est belle avec du cœur là on a une veuve alors aujourd'hui peut-être qu'on pourrait l'interpréter avec une personne divorcée voilà une dame de pique une dame qui a un peu souffert et du coup dans sa vie c'est compliqué un peu d'argent donc c'est quelqu'un qui a de l'argent un petit peu qui économise là on voit qui met de côté ok donc là on a une lettre donc le fait de recevoir une lettre donner une lettre renvoyer une lettre un postier peut-être et là un jeune homme brun mais quel beau gosse donc là c'est un valet le valet de pique il est beau il est charmeur il est rêveur ouais la classe totale là on a une brune voilà et là on a la valeur la valeur des choses la valeur de quelqu'un qui prend soin de quelque chose qui a peut-être peur aussi de se faire voler cette chose qui a de la valeur là on parle du voyage alors on voit une carriole là avec cet homme qui réussit peut-être un commerçant puis cet homme qui travaille dur ouais il y a beaucoup de choses dans ces images là il y a une visite rendre visite à quelqu'un recevoir une visite alors est-ce que c'est une visite agréable ou pas est-ce que c'est la famille est-ce que c'est de l'amour ou bien et en dernier la victoire et c'est un ange on voit un ange ici qui amène la réussite dans tous les domaines voilà donc c'était l'oracle Sibille alors magnifique jeu de cartes comme tu peux voir moi j'aime beaucoup bon pour te faire un tirage il faudrait plusieurs cartes on conseille c'est un petit peu comme un le normand il faut quand même associer les cartes les unes entre elles du coup je te propose prochainement de faire un tirage intemporel en utilisant ce magnifique oracle voilà si tu aimes cette vidéo n'hésite pas à la liker et à la partager voilà petite plume de pain naturelle ici je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo gros bisous c'était Lorraine non ? c'est quoi ?